Léon Marchand généreux, après son buzz avec Apolline, il met des étoiles dans les yeux d'un adolescent en rémission d'un cancer. Le buzz a été lancé à la vitesse de l'éclair par un extrait vidéo de la matinale de TF1 relayé par le journaliste Paul Larouturu sur X, ex Twitter. On y voit une petite fille montrée à la caméra un carnet où sont répertoriées les courses de Léon Marchand, les temps et ses médailles. Si esti mon modèle, confie-t-elle au micro de TF1 info. Il représente tout. Passe alors Léon Marchand qui, pressé par le temps, décline sa demande de dédicaces. La très courte séquence likée des milliers de fois sur le réseau social a tapé dans l'œil du nageur français. Les gars, j'ai besoin de vous pour retrouver le contact de cette petite fille pour que je puisse lui faire un petit cadeau. a-t-il aussitôt demandé à ses followers. Le lendemain, le médaillé olympique obtiendrait sa réponse et promettrait à la jeune fille prénommée Apolline de lui envoyer un bonnet de bain et un livre dédicacé. Le cœur sur la main, Léon Marchand a également répondu à l'appel d'un autre de ses jeunes fans. Lucas, 16 ans. L'adolescent en rémission d'un cancer a rencontré son idole au Club France. Situé à la Villette, dans le 19e arrondissement de Paris. C'est le plus beau jour de ma vie. Confie-t-il à nos confrères de la dépêche après que le sportif lui a passé sa médaille d'or au tour du coup. Cette rencontre privilégiée a été rendue possible grâce à l'association toulousaine Un Maillot pour la Vie. Qui se consacre au soutien des enfants malades depuis 2000, avec l'appui de sportifs de renom. De personnalités, de bénévoles et de partenaires très impliqués, précise le quotidien. L'organisation caritative a permis au total à 50 enfants malades de vivre au plus près les épreuves des JO 2024. Nouvelle idole de jeune, Léon Marchand est devenu un modèle dans sa discipline. Interrogé par la dépêche, Jacques Salette, 21 ans, cesse d'entraîner aux côtés de l'athlète français chez les Dauphins du Touec. Légendaire club sportif toulousain. Le nageur de 21 ans garde un souvenir vivace de ses heures passées auprès de son camarade médaillé. J'ai eu l'occasion de le côtoyer sur les entraînements et cette année, avant le début des Jeux. Bob Bowman est même venu à Toulouse voir Léon nager, donc il m'a aussi vu m'entraîner, raconte-t-il. À Toulouse, j'essaie de regarder Léon nager, d'apprendre à ses côtés et c'est génial. Car on parle quand même du meilleur nageur de la planète. Une source de motivation incroyable, selon lui, pour celles et ceux qui nagent avec Léon Marchand au quotidien.